Bonjour, je suis Bertrand Blondeau, je suis maître de conférences à l'Université Pierre et Marie Curie et je travaille en recherche fondamentale dans le laboratoire INSERM UNRS 1138 au Centre de Recherche des Cordilliers à Paris. Cette équipe, dirigée par Fabienne Flouffel, est dédiée à la recherche sur le diabète. Le groupe dans lequel je travaille, qui contient une quinzaine de personnes, s'intéresse principalement à mettre en place des stratégies qui permettent de faire mieux secréter l'insuline par les cellules qui produisent l'insuline, les cellules du pancréas, à faire mieux secréter l'insuline afin de restaurer une meilleure secrétion d'insuline et donc d'aider à guérir le diabète. On s'intéresse à une meilleure secrétion d'insuline, mais on s'intéresse également à essayer de permettre aux cellules productrices d'insuline de survivre ou de régénérer, car il est maintenant établi qu'à la fois dans le diabète de type 1 et dans le diabète de type 2, il y a un déficit des cellules qui produisent l'insuline. Donc nous cherchons un laboratoire à mettre en place ces stratégies qui auront une visée thérapeutique à plus ou moins long terme. Alors, en laboratoire de recherche, nous travaillons principalement avec des animaux, des rongeurs, et des cellules issues de ces animaux que l'on met en culture et sur lesquelles on teste des stratégies, des traitements pour permettre une meilleure secrétion d'insuline ou une meilleure survie de ces cellules. Alors bien entendu, on travaille à l'Inserm et la vocation première de l'Inserm, mais également de la PHP, c'est de mettre en place des thérapies qui permettent de guérir les pathologies humaines. Donc, nos travaux obtenus en laboratoire sur des animaux n'ont de valeur que si on peut les transposer chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle, et ce qui permettra ensuite de confirmer que les résultats obtenus en laboratoire ont des potentiels thérapeutiques pour guérir les patients diabétiques. Alors, on a une particularité dans notre domaine, c'est que comme on travaille sur la cellule pétapancréatique, c'est un petit peu compliqué, puisque la cellule pétapancréatique chez l'homme, comme chez l'animal, est enfouie, disséminée dans le pancréas, ce qui la rend très peu accessible pour le chercheur. Il est donc nécessaire que nous travaillions de pair, en parallèle avec des unités de thérapie cellulaire, comme l'unité dirigée par le professeur Pierre Catan, qui possède l'expertise et la technologie qui lui permet d'accéder, d'obtenir les cellules productrices d'insuline qui sont disséminées dans le pancréas. Il a mis en place une plateforme qui permet de récupérer ces cellules et d'en faire profiter des laboratoires de recherche fondamentales qui peuvent ainsi tester sur ces cellules productrices d'insuline les résultats obtenus dans nos recherches fondamentales et définir si l'on peut trouver des moyens de guérir les patients diabétiques. Les financements apportés par l'AFD sont absolument nécessaires à la mise en place de plateformes qui vont permettre d'isoler des îlots de languorance, ces îlots qui contiennent des cellules productrices d'insuline, à des fins à la fois de recherche mais aussi de transplantation chez les patients diabétiques. Alors ces jeunes plateformes sont assez coûteuses, elles prennent beaucoup de temps à être mises en place, c'est un investissement de long terme. L'AFD finance depuis deux ans cette plateforme et ça a permis de mettre en place cette plateforme et que cette plateforme atteigne sa vitesse de croisière. Cependant il faut imaginer que cette plateforme doit être pérennisée, il faut qu'elle soit financée sur encore plusieurs années afin que l'on puisse pleinement profiter de ce qu'elle va apporter en termes de recherche et de thérapie pour les diabétiques. Alors c'est toujours un peu frustrant pour les patients diabétiques car le financement de la recherche n'a pas de retour immédiat. On a l'impression que la recherche n'avance pas et en fait elle avance énormément. Il y a beaucoup de choses qui avancent qui sont très excitantes en termes de thérapie cellulaire pour les diabètes, des choses qui sont faites actuellement. Cependant ça demande beaucoup beaucoup de temps aux chercheurs comme aux praticiens et donc il faut que ces chercheurs puissent être financés sur du long terme pour permettre de mettre en place des thérapies cellulaires entre autres pour le diabète. Merci. 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 Merci.